Alors j'ai dessiné ici un triangle, c'est un triangle quelconque, et on va dessiner, on va tracer maintenant les droites remarquables qu'on connaît dans ce triangle-là. Et on va essayer d'explorer un petit peu tout ce qu'on connaît là-dessus, en mettant toutes les droites remarquables dans ce même triangle. Alors je vais commencer déjà par tracer les médiatrices, c'est les droites qui vont passer par le milieu de chaque côté, donc je vais commencer, je vais déjà placer les milieux de chaque côté, donc voilà, ça c'est à peu près le milieu. Donc là je vais déjà tracer la médiatrice de ce segment AB, donc c'est une droite qui passe par ce milieu et qui est perpendiculaire au côté AB, donc voilà, c'est à peu près ça, ce qui veut dire qu'ici, ici là, on a un angle droit, ça c'est un angle droit. Alors maintenant je vais faire la même chose mais avec le côté BC, donc le milieu du côté BC, on va dire que c'est à peu près ici, voilà. Donc il faut que je trace la perpendiculaire à ce côté BC qui passe par le milieu, donc je vais essayer de le faire le mieux possible, voilà, ça donne ça. Donc ici j'ai un angle droit aussi, ça c'est un angle droit. Et puis maintenant je vais placer la médiatrice du segment AC, donc le segment AC, voilà, on va dire qu'ici c'est à peu près son milieu, et puis je vais tracer une droite qui passe par ce milieu et qui est perpendiculaire au côté AC, donc voilà, c'est ça. Voilà, et ici il y a un angle droit, ça c'est un angle droit. Et ce qu'on savait, ce qu'on sait déjà, c'est que, c'était assez étonnant déjà en soi, c'est que les trois médiatrices d'un triangle se coupent toujours en un seul point qui est celui-ci. Et ce point-là, on avait dit que c'était le centre du cercle circonscrit. Centre du cercle circonscrit. Voilà, ça c'est pour les médiatrices, maintenant on va tracer les médianes par exemple. Alors, les médianes ce sont des droites qui passent par le milieu d'un côté et par le sommet opposé à ce côté. Donc la médiane issue de C, c'est une droite qui passe par le sommet C et qui passe par le milieu du côté opposé, donc ici le milieu du côté AB. Voilà, ça c'est la médiane issue du sommet C. Maintenant, je vais placer la médiane issue du sommet B, donc c'est une droite qui passe par le sommet B et qui coupe le côté opposé, donc le segment AC, en son milieu. Donc voilà, c'est cette droite-là. Et puis la troisième médiane, c'est la médiane qui est issue du sommet A, pardon, et elle passe par le milieu du côté opposé, qui est ici le côté BC, donc c'est cette droite-là. Et là encore, il y a quelque chose qui est assez étonnant, mais qu'on sait déjà, c'est que ces trois médianes, elles se coupent en un seul point, qui est ce point-là. Et ce point-là, on l'appelle le centre de gravité. C'est le centre de gravité du triangle. Voilà. Alors on avait vu plusieurs propriétés sur ce centre de gravité, c'est pas ce qu'on va voir ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tracer les hauteurs de ce triangle. Alors une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Donc je vais tracer déjà la hauteur issue du sommet A. Donc elle passe par A et elle coupe le côté BC en formant un angle droit. Donc ici, on a un angle droit. Voilà. Ça, c'est la hauteur issue de A. Maintenant, je vais tracer la hauteur issue du sommet B. Donc elle passe par le sommet B et elle coupe le côté opposé, qui est ici le côté AC, en formant un angle droit. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc ici, ça, c'est un angle droit. J'ai une troisième hauteur là, qui est celle issue du sommet C. Donc elle passe par le sommet C et elle coupe le côté opposé en formant un angle droit. Donc elle est perpendiculaire ici au côté AB. Voilà. C'est cette droite là. Donc ici, j'ai un angle droit. Et comme pour les autres droites remarquables, on avait vu quelque chose d'assez étonnant. C'est que les trois hauteurs se coupent aussi en un seul point, qui est ce point là, et qu'on avait appelé l'orthocentre du triangle. Donc c'est ce point-ci, intersection des trois hauteurs du triangle. Voilà. Alors là, ça commence à être un peu difficile de voir ce qui se passe, parce que j'ai tracé beaucoup de droites. Mais ce que je voudrais te montrer ici, on ne va pas le démontrer dans cette vidéo, mais je voulais te montrer ce résultat assez étonnant. Déjà, c'est assez étonnant de voir que les trois hauteurs se coupent en un seul point, que les trois médiatrices aussi, et que les trois médianes aussi. C'est quand même déjà un résultat assez étonnant. Et c'est suffisamment étonnant pour que ça ait intrigué beaucoup de mathématiciens, dont un, qui est un très grand mathématicien du XVIIIe siècle, qui s'appelle Léonard Euler. Léonard Euler, c'est quelqu'un qui a toujours été très intrigué par des choses un peu étranges comme ça, et qui a passé beaucoup de temps à essayer de trouver des relations un peu étonnantes, qui pour lui étaient des manifestations de certains mystères du monde. Et bien, ici, en fait, ce qu'il a remarqué, ce qu'il a démontré, c'est que ces trois points-là, qui sont des points remarquables d'un triangle, eh bien, ils sont alignés. Ça, ça ne se voit peut-être pas très très bien sur cette figure, mais je vais essayer de le matérialiser par une droite. En fait, je peux essayer de tracer une droite qui passe par l'orthocentre et par le centre du cercle qui se circonscrit. Voilà. Alors là, ça ne se voit peut-être pas très très bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette droite, elle passe aussi par le centre de gravité du triangle. Ce qui veut dire que, en fait, les trois points remarquables, ici, l'orthocentre, le centre de gravité et le centre du cercle circonscrit, ils sont alignés, ils sont toujours alignés. Tu peux prendre n'importe quel triangle et placer ces trois points-là, tu verras qu'ils sont toujours alignés sur cette droite-là, qui, finalement, est une droite qu'on appelle la droite. C'est la droite de l'air. C'est la droite de l'air, en honneur à ce grand, grand mathématicien, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a été le premier à étudier la position de ces trois points remarquables d'un triangle. Donc ça, c'est la droite de l'air. Et dans n'importe quel triangle, ces trois points-là sont alignés. Et si tu as un triangle équilatéral, en fait, ils seront confondus. Mais dans le cas d'un triangle quelconque comme celui-là, on a quand même ce résultat étonnant. Ces trois points-là sont situés sur une seule droite, qui est la droite de l'air. Alors on va s'arrêter là, mais dans la prochaine vidéo, on va essayer de démontrer ce résultat, de démontrer que ces trois points sont alignés.